Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je m'appelle Chris Ombus et je suis la police scientifique. Ça vient d'être créé. Un crime vient d'être commis, il est probable que le coupable soit toujours parmi nous, alors personne ne sort du périmètre. Quoi qu'est-ce que t'as fait de ta gueule, comment tu me parles ? Petit bain d'herbe. Hé toi là-bas, tu sors les mains de tes poches, je vais voir tes mains là-près de la colonne. Ouais bah c'est bon, ça va, je sais où c'est, que je m'abaisse. Les chemins, tiens un chemins, bâtard de scientifique. Bon c'est d'accord, je veux bien que vous me regardiez travailler, mais alors vous formez un périmètre de sécurité. Alors voyons voir, qu'est-ce que nous avons là. Il est probable que ce soit un SDF car il est vêtu d'une couverture. Bon d'un autre côté, vu qu'on est tous habillés avec des couvertures, c'est pas vraiment un indice. Ah tiens, on constate une entaille faite à l'arme blanche. La lame a pénétré sous le bord spinal de l'homoplate et parforé le poumon. Là on dirait de la merde, ouais c'est de la merde. Ça doit provenir du trou du cul de la victime ça. Ah ça c'est intéressant. Je viens de trouver un doudou, c'est peut-être celui du meurtrier. Alors c'est un modèle de doudou classique, on voit qu'il a été mâchouillé, il y a même des traces de salive. Reste plus qu'à attendre quelques milliers d'années et on aura son ADN. Maintenant on va déterminer ce qu'on appelle dans notre jargon les circonstances. Comment qu'il est mort ? Pourquoi qu'il est mort ? C'est ça qu'on doit déterminer. Et c'est notre mission à nous, c'est à la police scientifique, c'est pour ça qu'on a été entraînés. Alors d'après la position du corps, l'agresseur est arrivé de cette direction. Mais voilà, je constate que c'est un mur. Et donc cette hypothèse est impossible et donc ce mur est une impasse. Quand moi je la sens mal cette enquête, ça va être compliqué. J'ai pas de scanner, pas de labo, pas de microscope. Pour prendre des empreintes, je suis obligé de les dessiner. Je vous demande de m'excuser. C'est possible de savoir à peu près vers quelle heure on sera libérés là ? Toi ta gueule ! Ça a l'heure d'aller manger à la cantine ! On fera tous à la cantine ! Attention ça sent la bavure ! Me forcez pas à sortir mon flashball ! Non mais vous, croyez-vous les mecs, vous faites pas ce que vous voulez, vous êtes comme qui dirait en garde à vue. Mais vous inquiétez pas, on va la résoudre cette affaire du doudou. Alors dans un premier temps, vous allez tous ne graver vos animis sans des plaquettes en marbre de format 4, je veux savoir tout ce que vous avez fait depuis hier et pas de gribouillé ou d'écriture pâte de mouche. Et toi, t'as jamais dit que tu ressemblais à un mec des robins des bois ? Bon, je sens qu'avec lui, on n'est pas couché, alors je vais me dénoncer. C'est moi qui l'ai tué. A la vitesse où progresse la science avec l'ADN, ils m'auraient trouvé un jour ou l'autre. C'est à moi qu'appartient à la salive sur le doudou, donc c'était foutu. Dans 10 jours, 10 ans ou 10 000 ans, ils m'auraient trouvé. Alors je préfère me dénoncer, ça ira plus vite, j'aurai la conscience tranquille et au moins tout le monde pourra aller bouffer ! Ça va, c'est bon, ils vont trouver qui c'est ! Ouais, c'est bon, vas-y, on va le criant ! Bravo !